Bonjour Thomas, dans le cadre de notre journée sur l'amitié franco-allemande et plus particulièrement au niveau de la culture cinéma-télé-allemande, aujourd'hui tu nous parles de Romy Schneider. Exactement, car s'il y a bien une comédienne qui symbolise cette amitié, c'est Romy Schneider. Pour les plus jeunes, tu nous rappelles qui est Romy Schneider ? Alors Romy Schneider est né en 1938 à Vienne, elle est issue d'une famille d'artistes, aussi bien du côté maternel que paternel. Bien que voulant au début être décoratrice ou illustratrice, elle rêve de devenir actrice, En 1953, grâce à sa mère Magda qui joue dans le film, elle tourne son premier long-métrage, Les Lilas Blancs, elle a 15 ans, mais bien évidemment ce sont les Sissi, dont le premier date de 1955, qui vont rester dans les mémoires. Et elle n'en aura pas un grand souvenir, paraît-il ? Non, car elle ne comprend pas pourquoi on veut donner une suite au premier film, et elle en a déjà un peu marre de l'image idéalisée que les films véhiculent. N'empêche, les films cartonnent, et en 1958 on l'appelle en France pour tourner Christine, et comme elle a la possibilité de choisir son partenaire, elle choisit le jeune premier qui est alors Alain Delon. Leur relation ne se limitera pas à ce film, non ? Effectivement, puisqu'en 1959 ils se fiancent, et vivront une relation jusqu'en 1963 quand Delon la quittera. Durant cette période, elle tournera quelques films, mais moins que Delon qui lui explose. Néanmoins, Hollywood va la demander, et elle se verra proposer un contrat chez la Columbia. Et malgré des succès comme le cardinal de Préminger, elle va faire annuler son contrat, et revient en France, où elle tourne là aussi quelques films, l'Enfer de Clouseau par exemple. Et l'Allemagne dans tout ça ? Alors l'Allemagne, elle va y retourner, et même se marier avec un acteur et metteur en scène allemand, Harry Mayen. Après la naissance de leur fils David, elle prend du recul et reste à la maison à Berlin pour s'occuper de sa vie de famille. Sa carrière va redémarrer en France grâce à Delon, comme par hasard, qui suggère à Jacques Deray de l'engager sur le tournage de la piscine à Ramatuel. A partir de là, elle va entamer une vraie carrière française, avec des succès comme les choses de la vie, le train, Max et les Ferrailleurs, l'importance est d'aimer, César et Rosalie, le vieux fusil, garde à vue, etc. Elle remportera même deux Césars. En parallèle de sa carrière, c'est une vie tourmentée également, non ? Oui, tout à fait. Il y a divers déboires sentimentaux, des soucis de santé, le suicide de son premier mari, Harry Mayen, la naissance difficile de sa fille Sarah, la mort malheureusement plus que tragique de son fils David et sa propre mort en 82 à seulement 43 ans. Les prénoms de ces enfants ne sont pas anodins, David et Sarah, n'est-ce pas ? Non, du tout. Et c'est dans l'amitié franco-allemande que représente Misch Neider, le renvoi à ce qu'a vécu sa génération et elle en particulier. Elle dira quand même un jour, je crois que ma mère avait une relation avec Hitler. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la famille d'artistes dans laquelle elle est née avait de sérieuses accointances, voire des accointances sérieuses avec le régime nazi. En 1938, par exemple, quelques mois après sa naissance, la famille quitte Vienne et vient s'installer non loin du nid d'aigle d'Hitler. Martin Bormann, une des têtes pensantes du parti nazi, est un ami de la famille. Magda Schneider, donc la mère de Romy, a par exemple été exemptée d'impôts par le ministère de la propagande nazie. Et les enfants Bormann joueront avec la petite Romy. Entre autres choses, question rapprochement des parents de Romy avec Hitler et le régime. Et le regard de Romy Schneider là-dessus ? Alors pour elle, ça sera surtout une volonté de s'affranchir, de se passer un tantinet lourd justement. Des prénoms hébraïques pour ses enfants. Pour mémoire, Harry Mayen, son premier mari, était juif. Même si on imagine bien qu'elle ne l'a pas épousée juste pour cette raison. Il y a son rôle dans la passante du sans souci ou le vieux fusil qui illustre aussi cette volonté. Et elle sera enterrée avec une étoile de David autour du cou, ce qui est plutôt symbolique. Une conclusion, une anecdote ? Premièrement, Romy Schneider était, c'est juste une évidence, une très grande et très belle actrice. Près de 40 ans après sa mort, on parle toujours d'elle et ses rôles ont marqué l'imaginaire des spectateurs ou marqueront ceux qui ne connaissent pas encore sa filmo. Ensuite, à l'instar de certains autres, elle a incarné à la fois ce rapprochement franco-allemand comme une synthèse artistique de ce qu'Adenauer et de Gaulle ont réalisé en politique à la même époque, tout en devant supporter ce que cette génération d'allemands nés juste avant la guerre ont dû affronter vis-à-vis de leur passé, qu'ils soient nationals ou très personnels. Romy Schneider, c'est un genre de destin à la Marilyn Monroe. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de dire Schneider ou Monroe quand on Romy ou Marilyn suffisent ? Pour l'anecdote, on a un film qui aurait dû être tourné, intitulé L'un contre l'autre, qui aurait dû réunir encore une fois Alain Delon et Romy Schneider. Bien évidemment, le projet a été abandonné au décès de Romy Schneider. ... ... ...